Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Alors en s'étant un petit peu un petit peu étrange, un petit peu compliqué pour tout le monde, Shinkai va un peu de sa petite vidéo, de son petit live et c'est super cool, c'est super cool. Merci à tous les artistes, auteurs, journalistes qui continuent à égayer un peu cette quarantaine et je pensais faire un peu pareil, apporter ma petite contribution et évidemment parler de bande dessinée, ça ne choquera personne. Je pense que dans cette quarantaine forcément c'est compliqué, il y a des nouveautés, d'ailleurs on pense à tous les acteurs de la chaîne du livre, c'est très compliqué en ce moment et on espère que ça ira pour eux par la suite et notamment les libraires puisque ça me concerne plus directement, on espère retrouver nos libraires très rapidement. En tout cas cette quarantaine, ce confinement peut permettre deux choses, d'une part de finir nos piles à lire, je ne pensais jamais voir le goût de la nuenne mais finalement si on reste encore quelques semaines je pense qu'elle sera terminée et autre intérêt peut être finalement de lire tout, de relire par exemple nos grands classiques de nos bibliothèques et c'est un peu ce thème là que je vais aborder finalement, je vais vous présenter, essayer de vous présenter les oeuvres de ma bibliothèque et pour se faire avec différents thèmes à chaque fois et pour cette première émission on va commencer avec de l'humour, paradoxalement, je dis paradoxalement parce que c'est pas forcément ce que je préfère dans la bd, c'est pas forcément ce que vous trouverez de plus dans la bibliothèque mais on va dire qu'on s'étend un peu triste, il faut égayer notre quotidien. Donc on y va, alors il y aura une sélection de trois oeuvres sans aucun suspense, les voici et on va débuter avec une oeuvre française et même locale j'ai envie de dire puisqu'il s'agit de Bertrand Kefeterian que j'ai ici, paf, tome 1, tome 2, Bertrand Kefeterian aux zones 57 qui est locale du coup puisque réalisé par deux auteurs, Lorrain que sont Guillaume Mathias et Carlos Rodrigo. Alors Bertrand Kefeterian c'est ce qu'on peut appeler une comédie de science-fiction. Le pitch est le suivant, des aliens débarquent dans la ville de Metz et ouais spécialement à Metz, alors forcément on n'aime pas trop ce genre d'invasion, on réussit à les repousser et ils sont confinés, confinés dans une zone spéciale de Metz avec des barricades, des murs et pour pas qu'ils puissent s'échapper et il va y avoir une sérité, une sorte d'émission de télé-réalité dans laquelle des individus comme vous et moi vont pouvoir s'attaquer à ces aliens avec des fameux pistolets pulseurs. Et nous on va suivre Bertrand Kefeterian qui est ce qu'on pourrait appeler un loser et qui va un peu tout miser sur cette émission de télé-réalité là pour pour devenir célèbre. Donc il va notamment au cours de l'histoire rencontrée Nina qui sera un des personnages principaux aussi super intéressant de l'oeuvre et vous imaginez bien qu'au final il va y avoir des secrets, des révélations derrière le côté alien, débarquement des aliens et tout ça. C'est une oeuvre qui est extrêmement chouette, qui est très drôle, qui est très drôle et qui est extrêmement référencée. Les auteurs sont des fans absolus de pop culture, de culture geek, comme vous voulez, et forcément on va retrouver un milliard de références dans cette oeuvre. C'est notamment un des points que j'ai adoré. Diomathias Gross-Rodrigo sont des fans de Twin Peaks à X-Files en passant par Star Trek, par Doctor Who et toutes ces références là on les retrouve dans l'histoire. Une histoire qui est en deux tomes donc comme je l'ai dit, qui sont un peu deux saisons finalement, qui ne se ressemblent pas forcément mais qui sont l'un à la suite de l'autre et qui est une oeuvre terminée. Donc voilà, les auteurs ont mis quasiment dix ans à la faire mais elle est terminée et je vous conseille fortement de jeter un oeil. Alors pour ce faire, c'est disponible dans Paris mais peut-être qu'en Lorraine ou sur Paris, en tout cas j'essaierai de vous mettre les liens dans les commentaires de la vidéo pour pouvoir acheter ça en ligne. Voilà pour cette première oeuvre de comédie de science fiction, on passe à un comics, un comics peut-être le plus cool des comics de toute l'histoire de la Terre, à savoir Scott Pilgrim. Et ouais, alors Scott Pilgrim, Scott Pilgrim est une oeuvre de Brian Lee O'Malley qui fait le dessin et le scénario et c'est une des oeuvres peut-être les plus connues dans l'humour en comics parce que c'est totalement déjanté, c'est une oeuvre vraiment vraiment originale et c'est ce qu'on pourrait appeler de l'humour décalé mais aussi de l'humour absurde, de l'humour dans l'encens. Je vous raconte le pitch et vous allez comprendre. Scott Pilgrim, un peu comme Bertrand Pilgrim, est un petit peu à looser. 24 ans où il n'a pas de boulot, il habite chez un pote à lui, ils partagent leur lit qui est un matelas au sol, un petit peu looser et il va sortir avec une ICN de 17 ans, ce qui va pas forcément trop bien passer auprès de ses amis. On n'oublie pas qu'il a un groupe de rock un peu nulot qui s'appelle les Sex Bobamb, super long. Et Scott un jour va faire la rencontre de Ramona Flowers dans ses rêves. Pourquoi dans ses rêves ? Parce que Ramona Flowers est distributrice livreuse pour un grand géant américain qu'on ne citera absolument pas ici. Et pour faire plus court, elle utilise des raccourcis qui passent par la tête de Scott Pilgrim et donc par ses rêves, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Donc ils vont être amenés à sortir ensemble et Scott va vite se rendre compte que Ramona a passé à des ex-petits amis et des ex-petits amis maléfiques. Ses ex ont monté une guilde, bah oui pourquoi pas, et Scott va devoir les affronter un par un et les battre pour pouvoir sortir avec Ramona Flowers. Et quand je parle de combat et de les battre, pensez à un jeu vidéo. Ok ? Pensez à un ennemi que vous combattez, que vous faites disparaître et qui vous laisse des pièces d'or, des bonus, des trésors. Voilà, ce comics n'a absolument aucun sens, mais est absolument génial. C'est extrêmement drôle. Le personnage de Scott Pilgrim est juste absolument génial. C'est un loser, mais qui s'assume totalement, avec tellement de classe. L'histoire sur l'ensemble est aussi très bien construite. Et vous allez voir, vous allez juste adorer. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est l'édition ancienne de Milady Graphics qui ne fait plus de comics actuellement. Donc là, c'est iComics, l'éditeur iComics qui a repris la licence et qui a republié ça en trois tomes, trois tomes dans l'édition perfecte, c'est-à-dire que c'est un plus grand format et en couleur. Parce que là, à l'époque, c'était en noir et blanc. Personnellement, j'adore le noir et blanc. Donc c'était très bien. Mais la nouvelle édition est super cool aussi et est encore disponible si vous voulez lire ce super comics qu'est Scott Pilgrim. Il y a eu un film, évidemment, aussi d'Edgar Wright. Un film très sympa. Vraiment très sympa qu'il sait respecter un petit peu l'univers. C'est toujours compliqué, surtout pour une BD comme celle-ci. Mais voilà, si vous n'avez pas encore vu le film aussi, vous pouvez y aller. Et on passe à la troisième oeuvre que j'ai juste ici. Ce pavé qui s'appelle Bone. Mais oui, Bone de Jeff Smith. Alors, comment présenter Bone ? Pensez à trois petites créatures comme celle-ci, qui sont des Bone. Vous avez Phone Bone, qui est le gars sympa, un peu droit. Vous avez Smiley Bone, qui est le mec un peu simplé, qui va suivre les autres. Et vous avez Phony Bone, qui est le mec un peu machiavélique, qui va essayer d'arnaquer tout le temps tout le monde, et de manière super fun. Ces trois Bone doivent quitter leur village Boneville. Justement à cause de Phony Bone, qui a un peu essayé d'arnaquer tous les villageois. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc ils quittent le village pour s'échapper et ils arrivent dans une vallée. Dans une vallée dans laquelle ils vont rencontrer notamment une fille qui s'appelle Thorn. Donc Thorn, Thorn. Et notamment, Phone Bone va en tomber amoureux. Ils vont passer un peu de temps avec eux. Et en fait, cette histoire-là va passer... Ce qui est génial avec Bone, c'est qu'on part d'une sorte de cartoon très simple, avec des gags. C'est drôle, c'est mignon. Et au fil de l'histoire, donc sur les neuf tomes, qui là sont réunis en intégral, j'en parlerai juste après. Sur les neuf tomes, en fait, l'histoire va vraiment évoluer et prendre des proportions assez dingues et devenir vraiment une grande saga d'heroic fantasy. Les Bone vont affronter les ennemis. Il va y avoir des dragons. Ils vont affronter des ragarous. Des ragarous, c'est trop bien. Ils vont affronter le seigneur des criquets, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est vraiment une histoire qui va s'étendre comme ça sur neuf tomes et qui va être absolument passionnante, absolument drôle et trop bien dessinée aussi en termes de cartoon. C'est absolument excellent. C'est une très grande oeuvre dans le paysage du comics. James Smith a fait ça. J'ai les dates ici. Je m'étais noté de 1995 à 2004. Voilà, une dizaine d'années pour faire cette oeuvre, qui est vraiment absolument génial. Donc là, c'est publié chez Delcourt. Chez Delcourt, vous avez soit cette intégrale qui contient les neuf tomes et qui est en noir et blanc. Je ne sais pas si je peux le montrer. Voilà, en noir et blanc comme ceci, très classe, qui est à 55 euros, ce qui est plutôt pas mal pour une grosse intégrale comme celle-ci. Ou alors, vous avez individuellement les neuf tomes qui, eux, sont en couleur et qui, au final, reviennent un petit peu plus chers, forcément. Voilà pour Bone et je voulais qu'on se quitte en vous donnant quelques petites références d'autres titres que je n'ai malheureusement pas ici, ou pas encore en tout cas. Je voulais citer Imbattable. Imbattable, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais ça va revenir de Pascal Jousselin, bien sûr. Imbattable qui est un super-héros, qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut dans une BD, de passer à travers les pages, de passer d'une case à l'autre. C'est super drôle, c'est absolument génial. Il y a deux tomes actuellement. J'essaierai de vous mettre des images, si je peux, si mon logiciel d'édition de vidéo, de montage, on appelle ça comme ça, de montage, n'est pas trop écale citron. J'essaierai de vous faire ça. Donc, Imbattable, deux tomes, le troisième est en construction. Il arrivera bientôt. Je voulais vous citer aussi le français Fab Caro, forcément, et son humour absurde, absolument génial, et notamment la BD Zai, 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 qui est trop trop bien. Le pitch, rapidement, c'est un auteur de BD qui est dans un magasin, il passe à la caisse et il se rend compte qu'il oublie sa carte de fidélité. Et là, c'est le drame. La caissière prend peur, la garde de sécurité arrive, ils appellent la police, on ne sait pas quoi ce qui se passe. Lui, il fuit et il va être en fuite pendant tout le bouquin. C'est totalement absurde et c'est absolument génial. C'est publié aux éditions Sipi Souter. Zai, Zai, Zai. Et un dernier, un dernier, rapidement, un peu de manga, quand même. Voilà, parlons un petit peu de manga, surtout au niveau humour. Je ne suis pas trop humour de manga habituellement, notamment sur les shounen. Je ne suis pas souvent à côté de l'humour qui est utilisé. Par contre, celui-ci, qui s'appelle Stop Ibarikun, qui est un très vieux manga, manga qui date de 1981 et qui est seulement publié maintenant en France chez Les Arts Noirs, qui fait de super trucs. Et notamment cette série, on est en 1981 et on parle de transgenres, pour vous dire à quel point cette série a été importante, a eu un impact sur tous les mangas qui ont suivi, notamment au niveau de l'humour, au niveau de l'aspect shounen. Ça a influencé tout ce qu'il y a pu suivre, comme des Dragon Ball, des Radman 1,5. C'est vraiment une série qui est extrêmement chouette, extrêmement importante, et surtout tellement drôle. Encore une fois, je ne suis pas du genre à aimer l'humour des shounen habituellement, mais là, j'ai été mordoir tout le temps. C'était vraiment génial. Donc cette série, qui sera en trois tomes, le deuxième tome vient de sortir en janvier, donc je suppose que l'an prochain, pour le 3, ou peut-être en fin d'année, enfin en tout cas maintenant, avec tout ce décal, j'en sais pas trop pour les dates. Mais voilà, trois tomes, c'est vraiment une série à lire si vous aimez les mangas d'humour, très importante. Voilà, je termine donc cette première vidéo que je vais intituler dans ma bibliothèque il y a de l'humour. Et ouais, aussi. Voilà, je pense que, je pense qu'on va enchaîner dans quelques jours sur une autre vidéo avec un thème différent. Et mon petit doigt me dit qu'on parlera peut-être de Polar, surtout que j'ai juste ici, quelque part par là, le meilleur Polar de l'histoire du monde. Donc autant en parler. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, on pense à tous les libraires, à tous les acteurs de la chaîne du livre. On espère que la situation va pas trop trop s'aggraver et que tout le monde pourra s'en sortir plus ou moins indemne. Voilà, et ben, à très vite. Ciao, ciao.